Appel à l'unité nationale pour pérenniser la vision de Patrice Emery Lumumba pour le Congo. Appel lancé hier par les partisans de MNC et puis les victimes des inondations du quartier Madrandele et Tepé dans la commune de Limété lancent un cri de détresse aux autorités compétentes. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Après Zé Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier dernier, hier c'était le tour de Patrice Emery Lumumba de recevoir les hommages du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, et le jour commémoratif de l'assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Un hommage bien mérité, c'est celui que le premier ministre et chef du gouvernement a rendu à Patrice Emery Lumumba, assassiné, il y a aujourd'hui 63 ans. C'est le 17 janvier, date commémorative de sa mort, Jean-Michel Samaloukonde-King a déposé une couronne des fleurs au mausolée, où reposent pour toujours ses héros national. Le retour de la dépouille de ces personnes d'indépendance sur la terre de ses ancêtres de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication du chef d'état Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, est un acte loué par les chefs du gouvernement qui pensent que le Congo est aujourd'hui en train d'écrire son histoire telle qu'est voulue par Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier, je nous rappelle ces héros, nous avons Patrice Emery Lumumba, le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bonne alloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur, parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tout ce qui soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit que le Congo doit écrire son histoire, et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. Le souhait du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge est que le sacrifice suprême de ses héros national pour l'indépendance de la République démocratique du Congo soit connu de tous. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, dont quelques membres de la famille biologique de Patrice Merylou Mumba et de M. Laurent Désiré Kabila, ainsi que quelques membres du gouvernement. En bout de 63 ans depuis que mourait Patrice Merylou Mumba, à l'époque l'ancien premier ministre, lançait l'alerte de menace de balkanisation qui pesait sur la République démocratique du Congo et appelait à l'unité des Congolais pour faire échec. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir si l'alerte de Patrice Merylou Mumba avait valeur de prédiction. C'est l'essentiel de cette chronique que vous propose Odilon Caillouma. Vers les années 60, Patrice Merylou Mumba voyait juste, sinon loin, les menaces des balkanisations qui pesaient sur la RDC. Déjà, à l'époque, l'ancien premier ministre avait lancé l'alerte et levait le voile sur les pays ennemis dans un réseau diabolique déterminé à charcuter les géants Congo et à mener une prédation de ces richesses. Pays dont la convoitise de la prospérité congolaise n'est fait l'ombre de qu'un doute. C'est un secret des polichinelles et parmi les pays ennemis aux velléités machiavéliques et expansionnistes, massacres, vols, détruits, humulis à l'est de la RDC figurent le Rwanda. Certes, appuyé par les laboratoires obscurs et certaines multinationales qui donnent des ordres au Rwanda pour exécuter la sale besogne, celle d'exproprier les terres congolaises de l'est du Kungo Kintasa. Cela, en toute violation des règles internationales sur l'intagibilité des frontières, sous un silence coupable de la fameuse communauté internationale. Devant un tel tableau sombre et triste, faut-il appeler Patrice Emery Lumumba, prédécesseur lanceur d'alerte ou prophète, avec une vision de l'aigle, avait vu loin les dangers des balkanisations et qui guettait la RDC. Comment les différents pouvoirs, depuis 30 juin 1960 jusqu'à ces jours, ont-ils réagi aux propos du fils de Katako Kombe ? Voilà, autant d'interrogations non seulement doivent constituer l'interpellation vis-à-vis de tout un peuple, mais aussi un avertissement, pas le moindre, aux décideurs politiques pour une conscience collective. Il est donc impératif que les Congolais thèsent leur querelle en faisant bloc autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour bouter d'abord hors du territoire national, l'armée randaise, y compris ses supplétifs du M23, ses ennemis de la paix, qui menacent notre existence commune. Je disais au début de ce journal que les partisans du mouvement national congolais créé par le tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba, ont adressé un message de l'unité nationale pour pérenniser la vision de Lumumba pour le Congo. Ils l'ont fait savoir hier, lors du récueillement au mémorial Lumumba, à la place de l'échangeur de l'IMETE. Ces partisans de Lumumba appellent l'élite congolaise, les leaders politiques, à promouvoir la démocratie et la liberté pour honorer la mémoire du tout premier premier ministre congolais. Tout congolais se souviendra toujours de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale dans la justice et la paix retrouvées. A ce sens, mettre à profit les expériences héroïques de la lutte contre la colonisation. La même lutte dont la résultante est le subassement de la démocratie. Quoique les établissements cherchent à priver à la génération d'un peu l'indépendance, c'est le grand-être patrimoine. Ainsi, le lumumbisme doit devenir la grande préoccupation de chacun de nous. Défendre le lumumbisme, c'est aussi lutter pour l'unité nationale de tous les progressistes autour de l'idéal commun qui consiste à libérer le peuple congolais de toutes les servitudes. La famille politique de Patrice Emery Lumumba exhorte également la jeunesse congolaise à s'imprégner de valeurs idéologiques de Patrice Emery Lumumba. Dans le cadre de la tenue du 19e sommet des mouvements des pays non alignés qui va ouvrir ce porte le 21 janvier prochain, une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères se tient à Kampala, en Ouganda. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part à ses travaux. Plus de 60 ans depuis sa création, le mouvement des pays non alignés tient son 19e sommet à Kampala, en Ouganda. 120 pays membres, 28 chefs de taille de gouvernement sont attendus au pays de Youeri, Mousseveni. Pendant cinq jours, ils vont aborder les questions de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Il faut approfondir la coopération pour créer la richesse et permettre le progrès qui va faciliter l'amélioration de la prospérité, a déclaré Mme la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala-Penya-Pala, qui conduit une importante délégation à ce sommet, a pris la parole et a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC prône les renforcements de la démocratie, tant dans le pays qu'au sein des institutions internationales. C'est pour cette raison que mon pays vient d'organiser des élections combinées le 20 décembre dernier, d'élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. La RDC remercie tous les pays qui dépassent le monde, l'autre encouragé dans cette loi et ont félicité son peuple ainsi que son président. Christophe Lutundula a également dit le soutien du président de la République, Félix-Antoine Kusseke du Tulumbo et du peuple congolais au peuple israélien. La RDC prône aussi au règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi elle évite le mouvement des non-alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au Moyen-Orient. Invite aussi d'autres mouvements à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'histoire de cette crise israélo-palettinienne depuis des 60 ans a démontré que la violence n'a jamais laissé le problème majeur possible. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance éduquée entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à l'Inde. Seule la détermination des non-alignés permettra une réelle émancipation économique des pays membres. Après un mandat d'une année à la tête de l'OADA, la République démocratique du Congo vient de passer le bateau, le bâton de commandement au Sénégal. La cérémonie de passation a eu lieu après échange entre la ministre d'État de la Justice, Rose Moutoumbo, et le président sénégalais, Macky Sall. Après 2008, le Sénégal occupe de nouveau la présidence de l'OADA pour une durée d'un an, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. C'est ici à Dakar que se déroule cette cérémonie de passation des charges entre Rose Moutoumbo Kiesse de la RDC et Aïssa Tatalsal du Sénégal, toutes deux ministres de la Justice et gardes de Sceaux. Dressant le bilan de la RDC, Rose Moutoumbo, présidente sortante du conseil de ministre de l'OADA, a souligné les actions entreprises au cours de la mandature de son pays, mettant en lumière l'organisation des trois sessions du conseil de ministre de l'OADA en 2023, ayant permis de résoudre la crise des gouvernances au sein de l'organisation. Elle a également mis en avant l'aboutissement du chantier de révision de l'acte uniforme et portant en organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. En difficulté, on en aura toujours, mais l'essentiel c'est de trouver des solutions pour élever ces différents défis. On l'a dit tout à l'heure dans mon mot qu'il y avait des défis de gouvernance, des gouvernances des ressources humaines et des gouvernances des ressources financières. Et je crois que la RDC pendant son mandat a donné des réponses à ces défis, mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma soeur Haïssata pour qu'elle puisse l'achever. Le Sénégal, de son côté, a rendu hommage à la RDC pour son action à la tête de l'organisation tout au long de l'année 2023, en soulignant l'honneur et la responsabilité qui écombrent désormais au pays des Matissales, en prenant la présidence de l'organisation pour une seconde fois. Dans la capitale congolaise, les victimes des inondations du quartier Mandrandélé et Tépé, dans la commune de Limété, lancent un cri de détresse aux autorités compétentes et aux organisations humanitaires de leur venir en aide. Au quartier Tépé et Mandrandélé, dans la commune de Limété, la population vit sans abri et fait face à cette catastrophe. Ces habitants sont victimes des maladies hydriques telles que les paludistes, la maladie des peaux et des diarrhées. Selon ses compatriotes, aucune disposition n'est prise pour délocaliser momentanément les familles dont les parcelles sont inondées par les eaux. Ces victimes demandent qu'elles soient désinfectées, qu'elles soient pourvues, des moustiquaires imprégnées le plus tôt possible. Nous sommes envahis par les moustiques. Nous demandons les produits antipaludéens et autres produits pour désinfecter les maisons et l'eau à boire. Le besoin à nous et à l'assainissement dans ces zones touchées sont importants. Pour se prévenir contre la malaria, nous demandons au gouvernement et à l'Organisation mondiale de la santé de nous apporter les moustiquaires. Nous sommes envahis par des moustiques. Il m'adore la souffrance de cette population. Il y a deux mamans, il y a des femmes enceintes qui passent la nuit à la belle étoile avec des moustiques, avec ses eaux. Il y a deux petits-enfants. Raison pour laquelle ils ont fait appel au gouvernement congolais qui, j'espère, ne va pas rester insensible à cette situation, en tout cas de ce quartier typiquement de Rondelle. Les structures humanitaires et environnementales, la société civile et l'État congolais sont invités à descendre sur les lieux en vue de leur apporter ses cours nécessaires. En province, précisément à l'Équateur, un réseau mafieux vient d'être démasqué. Il s'agit d'un groupe d'escrocs qui se faisait passer pour les agents de la Sunni. C'était devant l'explanade de la mairie que le tribunal de paix de Mbandaka, siégeant en flagrance, a statué sur cette affaire opposant le ministère public et la partie civile, l'Olema Ibondo Monsika, contre le prévenu, Baende Elonga Jean, qui se faisait passer pour un agent de la Sunni. Et ces informaticiens, dont Bompili Joël et Botoumbé Dandedieu, poursuivis pour détention de fausses fiches, de résultats et de seuils de l'élection du 20 décembre, mais également un arrêté ministériel confirmant le résultat de l'élection du candidat Monsika. Après plaidoiries, instructions et défense de la partie accusée, voici les réquisitoires du ministère public. Vous allez condamner le prévenu Baende, mais soit à l'appel la plus forte, c'est celle des 5 ans de servitude pénale. Et pour les deux autres, vous allez donc me condamner à 1 mois de servitude pénale et à l'amende de 1 million, et l'élection se serait évité, nous avons. A l'issue de cette audience, le tribunal s'est prononcé en ces termes. Le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, les infractions des faux et usage des faux, est celle des faux informatiques mises à charge des prévenus au Pili Joël et des tombés aux légats d'un déduit, est celle des offenses aux chefs de l'État, corruption, usurpation des fonctions publiques mises à charge des prévenus Baende, Congra, Jean. En conséquence, les en acquittent pirement et simplement, et les renvois libres et fin des poursuites judiciaires, sont en revanche, qui établit en fait comme en droit, les infractions des faux et usage des faux et des scroqueries mises à charge du prévenu Baende, Congra, Jean. En conséquence, les condamnes à 5 ans de servitude pénale principale pour faux et usage des faux, et à 4 ans de servitude pénale principale pour les scroqueries, et à une amende de 500 000 francs congolais. Notons que cette audience publique était composée du magistrat Kelené Chimini-Jean-Pierre, président Lusanga Ekar, juge, Carlos Mayoka, juge assumé, avec le concours de M. Serge Mossongombo, procureur de la République, avec l'assistance de M. Mongalia Greffier-Dussiège. Le tribalisme est un acte qu'il faut décourager sous toutes ses formes. Le coordonnateur du conseil présidentiel des veilles stratégiques, François Mwamba Chichimbi, dénonce une mauvaise campagne orchestrée par certains compatriotes. Il appelle tout le monde à la culture de la paix. On l'écoute dans cet extrait choisi par Robert Ndayeti-Sensei. Et cette question du Moulouba, dans l'imaginaire collectif congolais, est une sorte de fantasme, une sorte de... Ce n'est pas quelque chose, je veux dire, qui peut être rattaché à du concret. Le Moulouba, je ne sais pas ce que nous avons fait au bon Dieu. Moi, je suis Moulouba, je suis fier de l'être. Je ne sais pas ce que nous avons fait au bon Dieu. Dès que Moulouba apparaît quelque part, je vais dire, c'est l'exposant 10. Quand c'est quelqu'un d'autre, une autre tribune, l'exposant devient 2 ou 3. Tu parles des statistiques. Moi, je me raconte ces fameuses statistiques dont tu parles sur la table. Puisque le président travaille avec qui aujourd'hui ? Pour autant qu'il est chef de l'État, il a besoin d'un cabinet. Qui est son directeur de cabinet ? Moulouba ? Katangé. Qui est son premier ministre ? Moulouba ? Katangé. Qui est son chef d'État-major général ? Katangé. On parle de l'armée et tout ça. Il fait confiance à qui ? À l'armée. Et celui-ci était même le patron des GR, de la garde républicaine. Donc moi, j'aimerais comprendre ce que les statistiques dont on parle relatent en réalité. Dans ces gouvernements que nous avons aujourd'hui, regarder les postes clés, puisqu'il y a dans tout gouvernement... Les sécurités. Par exemple, la Défense, Évateur, Déniap, Bangungou... Tu prends le portefeuille, parce que tu prends le plan, allons-y, la Défense. La Défense. Les affaires étrangères, on peut dire moitié-moitié, tout ça, etc. Mais cela ne veut pas dire que le président de la République fait des choix avec comme élément d'acte. Je dirais même, pour certains de ceux qui l'entourent, je ne vais pas parler de mon cas, c'est plutôt l'effet inverse. Où on découvre que tu n'es pas qualifié parce que tu es Moulouma. Et non pas... Au poste ! Bien entendu. Mais tout le monde est partout. Normalement, dans un gouvernement, tu as un président de la République, il est Moulouma, tu as un premier ministre, enfin, tu as le président du Sénat, tu as le président de l'Assemblée nationale, tu as le premier ministre, ce sont les chefs des institutions. Parlons infrastructures routières lancées au mois de décembre dernier. Les travaux d'asphaltage au quartier Lembambo évoluent bien sous le regard de la population de ce quartier de la ville de Bounia. La modernisation de la ville de Bounia et la pacification totale du tourisme se concrétisent de plus en plus. Tenez, après l'asphaltage du boulevard Roro, la route Sayou, Kanyasi, Yambiaya, Bigo et bien d'autres, le quartier Lembambo est de Rénavant dans les visères de la administration militaire. Ces vastes projets d'asphaltage de 20 kilomètres en ville de Bounia avaient été initiés par le président de la République, Félix Antoine Tiseké-Chulombou, avec l'avènement de l'état de siège. En présence de cette urbanisation, la population exprime sa satisfaction pour cette égne réalisation du développement qui vient transformer la province. Cet asphaltage, c'est un ouf de soulagement pour nous, surtout la population de Lembambo. Nous avons accueilli ce projet-là avec deux mains. Nous sommes contents car avant nous étions très exposés à la poussière. J'ai ma petite alimentation à côté, mais à cause de la poussière, le client ne pouvait pas y rester longtemps. La poussière nous a fait souffrir ici et il y avait beaucoup de nids de poules sur la route. Mais dès le début des travaux, nous voyons la différence. Le directeur technique de Mogabaon, l'entreprise qui a gagné le marché, a souhaité revenir sur les volets sur les travaux. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du revêtement, la couche de roulement en asphalte. Sur ce, nous avons fait à peu près 600 mètres sur les 1500 mètres. Contre toute attente, la ville de Bougna, chef lié de l'Uturi, a pris un élan du développement considérable grâce au leadership transformationnel du lieutenant-général Lubuyankachemajouni, matérialisant ainsi la vision du chef de l'Etat. En restant en Uturi pour voir comment la population à Iroumou a-t-elle réagi après la publication des résultats provisoires de l'élection législative du 20 décembre dernier. La publication des résultats provisoires par la CENI des législatives du 20 décembre 2023 continue à faire parler d'elle. Effervescence populaire dans le territoire d'Iroumou. Les urnes ont livré leurs secrets sur les trois sièges que comptent ces territoires. Un sera occupé par un cadre du RCDKML de Mboussania Mouissi. Il s'agit de l'honorable Kakule Mouke Wagoumoua, élu du territoire d'Iroumou, dans la province d'Elituri. La population s'en rejouit. Nous félicitons la CENI pour le travail qu'elle a abattu, qui est notre élu, travaille pour le peuple. Nous attendons beaucoup d'élu. Nous sommes très contents qu'il ait été élu, qu'il travaille vraiment pour l'intérêt de la nation. Nous sommes très contents qu'il a été élu. Kakule Mouke Wagoumoua, à l'heure de sa campagne électorale, utilisait une politique de proximité, toujours à l'écoute de ses administrés, une approche qui a payé et lui a valu une place à l'hémicycle pour représenter cette population qui a placé sa confiance en elle. Et en nouvelles sportives, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre hier entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour le compte de la première journée des matchs du poule. Et la deuxième journée verra la RDC affronter le Maroc le dimanche 21 janvier prochain. Dans ce journal, vous avez suivi l'appel à l'unité nationale pour pérenniser la vision de l'Oumumba pour le Congo, appel lancé hier par les partisans du MNC, un mouvement créé par l'ancien premier ministre Patrice Emery Iloumumba, et puis le cri de détresse des victimes des inondations du quartier Mandrandélé et Tépé dans la commune de Limété qui lance un cri de détresse aux autorités compétentes pour leur venir en aide. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal clin d'œil à Ruben Kumbu, Mamita Bangulu, qui l'ont réalisé et la partie technique a été assurée par François Capiamba, Joël Piangou et Émile Zola. D'ici là, portez-vous bien. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada